Salut à tous, c'est une vidéo qui va parler de la Manjaro OpenRC ou de la Fedora, d'un bug, de Systemd et compagnie. Bon, l'intro va être un peu longue, je tiens à m'en excuser. C'est-à-dire que dans une vidéo où je faisais un bilan sur la Manjaro 3 mois après l'avoir déconseillée, il y a une personne qui m'a dit que la Manjaro OpenRC est en train de devenir un nid à Antisystème-D paranoïaque, extrémiste de Antisystème-D. Paranoïaque, l'extrémisme et la paranoïa sont souvent liés. Bref. Donc je me suis dit, je vais récupérer la dernière Manjaro OpenRC, la 1701, et je tombe sur cette annonce. Voilà, blablabla. Il y a aussi, on me disait aussi qu'il y avait PayneMoon qui avait remplacé Firefox à cause de plus audio. Je me suis dit, tiens, what the fuck. Et puis je regarde sur le forum, et je regarde sur les 25 votants, quel panel, il y a en gros 60-40 en faveur de PayneMoon. Vous savez le fork un peu ancien, le fork du code ancien de Firefox. Donc on fait, on fait 60-40, on va dire qu'il y a 5 votants pour Firefox, et pas 5 votants, mais 60-40, on va dire, ouais, à peu près 18 à 19 votants pour PayneMoon, et le reste pour Firefox. Tout ça à cause de plus audio. Donc je descends un peu. Et je suis tombé sur des petits bijoux. Voilà, je vote pour PayneMoon, bientôt, d'ici peu, Firefox est prendra sur le virus système D. Wow ! Superbe ! Virus, c'est la première fois que j'entends parler du système D comme un virus. Encore, je crois que c'est la deuxième fois, triste vérité que tout dépendra bientôt sur le système D. Regardez ça. L'utilisation du répertoire biologique, première nouvelle. Et voilà. Et là, on tombe sur du FUD complet. Enfin, presque complet. Je vous renvoie à un lien dans le descriptif sur la faille de backdoor, enfin, une porte dérobée existe depuis 200 systèmes D. Donc, je suis le lien. Et on tombe sur la faille de système D, Resolve D. Ah oui, celle-là, j'en ai entendu parler. Elle a été introduite, malheureusement, avec système D223. Elle a été corrigée au niveau de système D233, 234. Bref. Ça dépend de l'utilisation d'un service qui s'appelle système D, Network D, qui lui lance système D, Resolve D. D'ailleurs, c'est le cas du CVE. Voilà. C'est système D, Resolve D. Et si on regarde sur le wiki d'Archinox, et comme Manjaro est une Archinox revampée, voilà ce qu'il nous dit, système D, Network D. Et on voit, si on recherche un peu, on voit Resolve D. Voilà. Pour utiliser système D, Network D, activez-le. L'activé démarrera à la fois système D, Network D et système D, Resolve D. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est à l'utilisateur de le faire. Je vous prouve que sur mon Arch Linux, je n'utilise pas système D, Resolve D. C'est simple. Il suffit de faire système CTL, qui va lister l'ensemble, déjà. Je vous montrerai ça. Voilà. Ça me liste l'ensemble des unités lancées. Donc, je vais faire système CTL, GREP, Network. Network D. Donc, s'il est lancé, que dalle ? Resolve D, Resolve D, que dalle ? Si je mets Network, j'ai que Network.Target. C'est tout. Et si on fait système de CTL. Donc, vous voyez, ça ne dépend pas. Mon système ne fonctionne pas avec système de Resolve D. Donc, automatiquement, je ne suis pas sensible de faille. Et toute personne qui suivra le Wiki d'Arch Linux pour installer son Arch Linux, utilisera Ark Anywhere, ou utilisera une demande gyro classique, n'aura sûrement pas ce problème. Donc là, on tente dans du FUD partiel. Parce que j'utilise Network Manager. Si on fait GREP Manager, voilà, j'utilise Network Manager. Point final. Donc, on va voir si notre ami FEDORA, que j'ai récupéré, et donc je vérifie que la somme de contrôle est bonne. Donc là, j'ai la FEDORA Workstation, la version GNOME. Donc là, j'ai le SHA256. Voilà, vous avez vu, j'ai récupéré ça. Donc je fais SHA256SUM, moins C, FEDORA Workstation Live, blablabla, 256SUM. Et on va vérifier que c'est bien la même somme de contrôle. On va vérifier que c'est bien la même somme de contrôle. Sans le C. Pardon. Je suis mal réveillé, c'est lundi matin. Voilà, donc nous avons cette somme de contrôle qu'on va copier et qu'on va rechercher. Bon. L'image ISO est correcte. Donc je vais lancer temporairement FEDORA 26 et voir quel est le service utilisé pour le réseau. Sachant que FEDORA 26, c'est vraiment la distribution avec système D par définition. Bon, ça fait un peu lourd, mais c'est vraiment la distribution qui sert de bande test à système D. Donc là, c'est bon, l'image ISO est OK. Je vais gagner quelques secondes au démarrage. Bon, ça fait un peu lourd, la distribution. Bon ? Parfait. Bon. Et on va voir si on fait recherche NetworkD ou ResolveD dans Systèmes CTL, est-ce qu'ils le trouvent ? Parce que s'il y a une distribution qui utilise le système D pour tout et n'importe quoi, c'est bien la Fedora, c'est normal, c'est la distribution qui lui sert de bande essai, qui lui sert officiellement de bande essai. Donc là, ça va être très simple à savoir, une fois que Gnome sera lancé, Voilà, donc, on ferme ça temporairement, on va taper Terminal, je vais passer le clavier en français parce que malheureusement il est en anglais, je vais taper la commande magique, Systèmes CTL, GREP, nom du service à trouver. Donc on va commencer par passer le clavier en français, ce sera plus agréable pour la suite. Voilà, donc on fait Systèmes CTL, GREP, NetworkD, que dalle, ResolveD, ResolveD, que dalle. Et si on fait GREP, Network, la Fedora utilise NetworkManager et n'utilise pas NetworkD. Donc là, la messe est dite sur ce plan là, la Fedora 26, que vous avez sous les yeux actuellement, n'utilise pas SystèmesD, ResolveD, et ni SystèmesD, NetworkD. C'est une option qui n'est pas encore rendue obligatoire. C'est bien du Fedora 26, qui fonctionne en mode Exorium. Voilà. Donc déjà là, on voit qu'il y a eu du Fed qui a été propagé par les personnes sur le forum en question. Donc déjà là, c'est du Fed pur et simple. On veut défendre une cause, on reste dans l'honnête. Point barre. Donc là, on va voir avec la Mandjaro OpenRC, dont j'ai créé une machine virtuelle classique. On va vérifier l'image ISO. Donc on va faire SHA256, si je crois me souvenir. Donc là, c'est 256, non, 1, autrement, pour moi, c'est du SHA1. Donc SHA1 somme, Nanjaro, XFCE, OpenRC, et on va vérifier la somme de contrôle. Donc là, on va faire ça. Hop. Merci. Voilà. J'espère que je ne vais pas faire CTRL F. Voilà. Et on recherche la somme de contrôle. Vous avez la somme de contrôle complète. Donc là, ça, je le laisse ouvert au cas où. Ça aussi. Et là, on va lancer la Mandjaro OpenRC. C'est désolé pour la longueur d'introduction, mais il fallait que je fasse une mise au point sur le FUD propagé sur le forum. Ça, c'est fait. Vous n'avez qu'à vérifier par vous-même, si vous ne m'en croyez pas. On est parti pour la Mandjaro OpenRC pour voir ce qu'elle devient. Donc là, je vais réduire. Donc, ça, bien sûr. Donc, on a droit au grub un peu chiant de Mandjaro. S'il pouvait automatiser certains trucs, ça ne serait pas plus mal. Voilà. Je ne l'ai pas encore installé, donc je vais voir ce qu'elle donne. Ça va être le live complet. OK. On est go. Donc, c'est OpenRC025, assez récent. Je ne sais pas s'il va utiliser Calamares ou l'installateur en ligne. C'est honnête que si c'est le Calamares n'est installé, je n'irais pas plus loin, considérant que cet installateur est une ignominie et que je n'ai pas envie de passer une demi-heure à attendre. Donc, la XFCE se charge. Ah, un jeudi code qui est moins moche que celui de Mandjaro officiel. Donc, bien sûr, c'est une version allégée. Ça, ce n'est pas plus grave. Ce n'est pas bien grave. Donc, je vais voir l'ancien installateur. On va voir si c'est Calamares. Et c'est oui que la version, en espérant que ce soit un Calamares normal, utilisable, en clair, pas le hybride. Apparemment, c'est le Calamares intelligent. Donc, Calamares 310, blablabla, blablabla, effacer le disque, blablabla. Ils ont la bonne idée de garder le Calamares utilisable. Au moins, ils ne sont pas complètement à côté de la plaque. sur le plan d'installateur, au moins. Voilà. Donc, il est 9h16. Mais on va revenir dans 5-10 minutes, quand l'installation sera terminée. A tout de suite. Voilà. On est de retour. L'installation terminée. 7 minutes. Ça va être du rapide. Et on va redémarrer. Voilà. On va redémarrer. Et on va redémarrer. Donc, un noyau 4-9-24, le 4-9-37, le dernier, ça va pas mal bouger, au niveau du noyau. Donc, The Boss Guest. Et ce qui est marrant, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que la Manjaro OpenRC utilise Network Manager. Bizarre. Pour un système qui ne veut pas, enfin, pour une distribution qui ne veut pas de système D, pourquoi utiliser un outil qui en dépend partiellement ? Cohérence quand tu nous tiens. Bon. Voilà. On se connecte. En évitant de faire des frappes de frappe, ça sera mieux. Voilà. Donc, nous avons notre Manjaro OpenRC avec des icônes qui sont belles. Et en français, n'est-ce pas ? Par contre, le réseau n'est pas activé. Bon, ça sera vite corrigé. Mais la première chose qu'on va faire, je vais voir si PMA qui est présent. Hop ça. Oui. PMA qui est présent. Donc là, déjà, on va lui dire préférence. Alors, dépôt officiel. Ah ! Il ne souffre pas du bug de la Manjaro officielle. Ça, ça fait plaisir. Il n'y a pas la régression d'utiliser des miroirs qui est bloquée sur le monde entier. Ouais, super. Bien joué pour une fois. Là, c'est un bon point pour la Manjaro OpenRC. S'il y avait moins de désinformation sur le forum là concernant, ça ne serait pas plus mal. C'est un bon point. C'est un bon point. En tout cas, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Pain Moon, je considère que c'est une grosse daube sur le plan technique parce qu'il y a deux ans de retard minimum. Ne serait-ce que celui du support du HTML5 et compagnie, mais ça, ça se remplacera par un navigateur fonctionnel et moderne. Merci des dégâts de l'idéologie. Merci. 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 Voilà. Deux mises à jour disponibles, lesquelles ? Je suppose qu'il y a vraiment de genre au système, ou équivalent. Et après, il va y avoir forcément 150 mises à jour, on ne peut pas dire 200. Donc c'est les deux key rings, autant pour moi. Les trousseaux de clés de sécurité, qui permettent de vérifier que les paquets ont bien été récupérés correctement. 279 ! Wow ! Oulala ! Est-ce qu'il y a un nouvel OpenRC ? Oui, 0.26.3, ok, un nouveau Pac-Man, blablabla. Voilà, donc là, on va appliquer 279 mises à jour. Donc, vous savez quoi ? Au tabou, je suis au courant, valider. Donc, il est 9h29. Je mets la vidéo en pause, et je reviens quand c'est terminé. Allez, on va dire dans un quart d'heure, à tout de suite ! Voilà, on est de retour, 11 minutes sont passées, et maintenant, on va pouvoir redémarrer la machine fraîchement mise à jour. En espérant qu'il ne nous fasse pas un caca nerveux ! Héhéhé ! Voilà ! Oui, il y a toujours Network Manager qui est utilisé. Je pensais qu'il serait passé avec WICD, pour ne pas utiliser un outil dépendant du maléfique système D. Donc, 49.37, ok. Normalement, on se trouve OpenRC 0.26.3. Et on va équiper un peu mieux la Manjaro OpenRC. Donc, on va la fignoler. Pour lui donner un petit peu de lustre. Donc, déjà, On va remplacer cette ignominie de Pale Moon. Je vais vous montrer pourquoi je considère que c'est une ignominie. Ne serait-ce que sur le plan du retard technique. C'est ce qu'on va me dire. HTML5 test, c'est un test, vous voyez, blablabla, blablabla. C'est du branlage de neurones. Enfin, la branlage de neurones. Mais, ça permet de savoir à peu près où on est le support des technologies modernes. Donc, on a 400 points. Et on va voir quels sont les points qui laguent, enfin, qui sont en retard. Par rapport, voyons, bon, ok, 44.75, le streaming, ok. 2D graphique, ok. Web Component, c'est pas la joie. Animation, communication, application web, c'est pas la joie. Stream, c'est pas la joie. Pire to peer, c'est pas la joie. Stockage, scripting, sécurité, c'est pas franchement la joie. Donc, nous avons dit, il y a 400 points sur 555. En gros, dans les... un peu moins de 80%. Et il n'est pas en français. Donc, il y a un peu un point, ça pourrait être traduit par la suite. Mais là, comme je ne vais pas le garder, Manjaro. Juste un paramètre. Donc, pour mémoire, donc, 400 points sur 555. On est dans un peu moins de 80%. 72%. C'est le moteur qui commence à faire son âge. Mais bien sûr, il n'utilise pas plus audio, donc c'est bien. Sous pire. Donc, on va se nicher l'idéologie. Là, je vais le remplacer par Manjaro Firefox, qui est quand même un brin plus récent au niveau du code. 54 avec le français. Et Pale Moon, on va lui dire en noir. Donc, il fait 102 mégas aussi, le Pale Moon, par curiosité, on va voir combien pèse le Mozilla Firefox. Même si on n'est plus à 5 mégas près, mais on doit être dans les mêmes eaux, je pense. je crois me souvenir qu'il y avait des documentations sur tout ce qui était pour les services et compagnie pour les activer parce que j'ai un petit doute concernant l'activation des services sur OpenRC. Voilà. Ne serait-ce que par rapport à KUPS, par exemple. Voilà. Donc, Firefox, il pèse 112 mégas. Il est légèrement plus lourd. Mais quand on voit la différence au niveau du score HTML5, il n'y a pas photo. Bien sûr, il a encodé directement dans le paramètre. On va lancer clairement Firefox. Il va directement se mettre comme un navigateur par défaut. Du moins, je suppose. 472 points. Voilà. C'est ce qui nous fait qu'on passe de 72%. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Vous n'êtes pas la calculatrice que je voulais lancer. C'est la calculatrice que je voulais lancer. C'est la calculatrice. C'est la calculatrice. on est passé de 72% à 85%. Tout ça, au nom de l'idéologie qui ne va pas utiliser plus le saut audio. Bravo, tout ce que j'ai à dire. OK. 26 sur 30. Je vais voir si au niveau de la sécurité s'est améliorée. Communication, sécurité, zone direction, sécurité 24 sur 32. Apparemment, tout ce qui est sandbox est supporté ce qui n'était pas le cas avec Paymoon. Donc, vous voyez pourquoi c'est un peu idéologique. Maintenant, je ne dirai plus rien d'autre. je vais voir si en cliquant son navigateur web son navigateur web. application par défaut. application par défaut. Application favorite. Voilà. Voilà. Non, je veux Firefox. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Donc, là, on va installer Cups. Les Cupsilters, on va installer System Config Printer et HPLIP. comme d'habitude, comme ça au moins, ça permet d'avoir le support des imprimantes. Ah oui. Il faut passer par Cups, nos systèmes D. C'est vrai. Alors, Cups, nos systèmes D. Autant pour moi, il est activé. Autant pour moi, je ne l'avais pas vu. Mais à coup de pas, je ne l'avais pas vu. Donc, détail. C'est ça. Autant pour moi, je n'avais pas vu que Cups, nos systèmes D est installé. Autant pour moi. Donc, on va activer notre amie Cups. Alors. On va faire ses status. On va voir que Cups est activé. Cups D est activé. Autant pour moi. Donc, il ne manquait que les outils graphiques pour pouvoir le faire fonctionner. Ça, c'est bien par contre. Alors, on va voir avec LibreOffice. On va mettre la version fraîche. Allez, soyons fous. On va finir de compléter la Logitech. Donc, on va mettre Boyadec pour changer un peu. Boyadec n'est pas disponible. On va mettre le BB dans ce cas-là. Et on va mettre autre chose que Parole qui n'est pas extraordinaire. On va mettre MPV avec SM Player. parce que Parole est vraiment pas extraordinaire. donc normalement, si je lance CUPS, Configuration de l'impression. je vais voir si mon imprimante est reconnue. Si je la branche, ça serait un vrai mieux. Et voilà, il me refait le bug. Pour ça, il est casse-bonbon VirtualBox. voilà. Donc, c'est bon. Il va me reconnaître l'imprimante. Donc, mis à part le côté un peu intégriste du forum et le côté un peu extrémiste aussi de ne pas vouloir proposer au nom de l'utilisation de puce audio de proposer à un navigateur qui ne sait même pas gérer si je ne fais pas erreur les bacs à sable. Tout ce qui est protection par bacs à sable, ça fait mal. Moi, je dis ça, mais je ne dis rien. Il faut savoir parfois mettre son idéologie à la poubelle pour avoir quelque chose d'utilisable et surtout de sécuriser. Je dis ça, mais je ne dis rien. Après, chacun voit midi à sa porte. OK, Apply. Non, je ne veux pas imprimer la page de test, mais là, j'ai mon imprimante qui est reconnue. Cool. Donc là, ils ont fait quelques progrès. La préactivation de CUPS. ça, par contre, ça, par contre, ils ont peut-être par rapport à l'utilisation de GStreamer. Ils ont aussi apporté le code, mais bien du courage, ils ont dû avoir. Donc, OK, ça, c'est bon. Normalement, si on va dans la bureautique, on doit avoir un livre office en français. voilà, donc ça, c'est très bien, ça fonctionne. Après, sur la consommation, mémoire et autres, je ne peux pas me prononcer parce que là, je ne pense pas qu'il y ait d'énormes différences. Autant utiliser un gestionnaire de vidéos un peu moins rustre que paroles. Les côtés place de prise. On a les 4,8 GHz en virant les caches. Toute en sachant que Steam n'est pas préinstallé, on tombe dans les 4 Go. Donc, on est dans des installations classiques avec un jeu d'icône agréable. C'est fonctionnel, c'est tout, mais il faut arrêter de tomber dans l'idéologie. C'est tout. Là, je vais éteindre et conclure rapidement. Donc, oui, la Manjaro OpenRC est encore utilisable. Elle vieillit bien, mais par contre, s'il pouvait arrêter d'avoir de l'idéologie à mort dans les forums, ça serait très bien. Parce que quand on voit qu'au nom de la non-utilisation de pulse audio, on propose un navigateur qui n'est moins sécurisé que Firefox par rapport à l'utilisation des soundboxes d'iframes en clair, des iframes dans les bacs à sable et compagnie, si on réduit la sécurité au nom de l'idéologie, ça n'en vaut pas la peine. Enfin, moi, je dis ça, mais je ne dis rien. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !